Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai attendu de tourner cette vidéo depuis longtemps puisqu'aujourd'hui je vous parle de mon Glock 45. Si jamais tu tombes sur cette vidéo par hasard, j'ai créé cette chaîne afin de divertir un maximum de monde dans le domaine du tir. Donc n'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. Ok, voici la bête. Je le trouve incroyable à chaque fois que je le vois. Vraiment, il a une putain de gueule. On va détailler ensemble chaque partie pour que vous compreniez réellement ce que j'ai fait comme amélioration dessus. Il y a un chapitrage dans la vidéo pour ceux qui veulent aller plus vite. Commençons par la partie la plus importante. Pourquoi un Glock ? Glock est une entreprise autrichienne dont la réputation n'est plus à refaire. Je ne saurais même pas citer le nombre de polices qui utilisent du Glock dans le monde. Et c'est normal, le prix pour un Glock 17 par exemple n'est pas si excessif. Les chargeurs et les accessoires pour Glock sont les plus répandus, les plus variés et sûrement les moins chers du marché. Glock, c'est aussi l'arme la plus solide que je connaisse. Son utilisation, elle est simple et agréable. Le démontage se fait littéralement en 3 secondes, ce qui en devient super pratique pour le transport. Et sa précision en cible est à mon sens très très correcte. Même pour des organes de visée type combat, c'est quand même très très bon. Pour le modèle, j'ai opté pour le Glock 45. Il combine la carcasse du Glock 17, ce qui permet une meilleure prise en main et plus de cartouches dans le chargeur. Et une culasse de Glock 19, ce qui offre une meilleure maniabilité. Je l'ai pris en mosse et en fileté pour plusieurs raisons. La première, c'est la possibilité de mettre un point rouge facilement. Et je l'ai pris en fileté pour d'une part le côté esthétique, que je trouve vraiment cool. Et pour aussi à l'avenir pouvoir tester tout ce qui est silencieux et compensateur. Uniquement pour le kiff. Bref, Glock c'est une valeur sûre, passons aux modifications. Ma carcasse a totalement été modifiée par un magnifique stippling. En gros, le stippling, c'est juste une technique de modification de crosse. Dans laquelle tu viens mettre des petites aspérités sur ta crosse. Et ça empêche à tes mains de glisser dessus. Le stippling, ça offre donc une meilleure accroche au dégainé. Et donc une meilleure prise en main. Et ça a aussi un côté esthétique. Ici, l'ensemble du stippling et les différents cuts au niveau du pontet ont été réalisés par Jetac. La qualité est vraiment folle et pourtant il a fait ça super vite. Ce design en dents de loup rend l'arme vraiment unique. Il a fait quelque chose d'assez classique sur l'ensemble. Mais apporte une touche de fraîcheur et de modernité au niveau des deux dents. Avec l'intérieur qui est fait en nid d'abeille. Il a aussi rajouté son logo en bas pour effacer celui de Glock. Au niveau du pontet, il a fait un undercut léger comme je lui ai demandé. Ça permet une prise en main légèrement plus haute, donc plus importante sur l'arbre. Sous le pontet, il a aussi fait deux autres cuts pour un meilleur placement des doigts au niveau de la prise en main. Et dernier cut qu'on appelle l'accélérateur cut. Ça permet simplement de placer son pouce lors de la prise en main et du coup de pouvoir gérer un petit peu mieux le relèvement de son arbre. Je vous mets bien évidemment tous les liens pour contacter Jetac en description. Ouais, c'est pas d'origine. La détente des gènes 5 est très bonne, mais à partir du moment où tu commences à pimper ton arme, on va pas se mentir, le truc le plus important, c'est la détente. Il y en a énormément sur le marché et c'est pas simple de faire le tri, sauf si tu peux les tester. Moi, perso, j'ai de la chance puisque j'ai quand même pas mal de pot de tireur. Du coup, j'ai pu tester de la AgenC, de l'Apex, de la Timnay et plein d'autres. Et mon choix, c'est tourné vers la Timnay. Son poids de départ, c'est du n'importe quoi. 1,3 kg. Pour te donner une idée, même en simple action avec ton Cycpro 2022, t'es encore plus lourd que moi. Alors attention, c'est pas la même utilisation. Jamais de ma vie, j'utiliserais ça si j'étais sur le terrain en service. Je trouverais ça réellement dangereux. Mais par contre, pour s'amuser, ça m'amuse pas mal. C'est ouf. Je pense que c'est le truc le plus utile sur mon arbre. Parfois dans des séances intenses de tir ou des situations de stress en stand, qu'on se comprenne des exercices qui provoquent volontairement le stress, ça peut arriver que ton pouce vienne se poser involontairement sur l'arrêtoir de culasse. Du coup, pas de culasse à l'arrière en fin de tir et obligation de faire une manipulation en plus pour faire un rechargement. C'est pas catastrophique, mais ça fait vite chier à partir du moment où tu te sens bien dans une prise en main et que ça provoque ça. Dans ce cas-là, il faut trouver une solution. Et la solution, c'est ça ! L'arrêtoir rallongé et surélevé pour Glock. Là, au moins, ta prise en main est optimale puisque ton pouce passe sous l'arrêtoir de culasse. Et même pour un rechargement, je me trouve quand même beaucoup plus à l'aise. Alors, c'est peut-être qu'une impression, mais je me trouve beaucoup plus à l'aise pour appuyer sur cet arrêtoir de culasse. Chouette outil ! Il n'y a pas grand-chose à dire dessus puisque c'est celle d'origine. À la base, je voulais mettre une culasse ZEV, puis après, j'ai vu les prix. Ouais, non, elle est bien celle d'origine. Seul truc que j'ai changé dessus, c'est la plaque qui se trouve sous mon poids rouge. C'est une plaque en titane de chez Ferro Concept, usinée parfaitement pour son emplacement. Je ne vais pas démonter mon poids rouge pour vous montrer, mais en gros, ça ressemble à ça. C'est bon ? Allez, casse-toi ! Au moins avec ça, je suis sûr de ne pas me prendre mon poids rouge dans la gueule. Et puis même, ça rajoute un style par rapport à celle d'origine. C'est d'ailleurs dispo chez TacMat, ce petit bijou. Bon, pas de surprise, j'ai équipé mon Glock d'un poids rouge. Et quel poids rouge ! J'ai choisi le Trijicon RMR RM06 Type 2. Pourquoi celui-là ? Sincèrement, l'esthétisme ! Ouais. Vous commencez à comprendre que je veux que mon arme soit belle. Alors, derrière, je remercie Adrien de me l'avoir monté. Du coup, là, on est au cercle de tir de Wissou chez Adrien, et on va mettre en place le RMR sur mon Glock. Et comme ça, je n'ai pas à le faire, puisque lui, il connaît tout, il va tout m'apprendre. Parce que oui, je vais essayer de tirer, mais par contre, pour tout ce qui est équipement d'armes, je suis vraiment, vraiment nul. Il faut voir que je prends aucun risque. Et dans deux minutes, il est là pour moi, Jean Séguin. C'est la bonne plaque, déjà. Bravo ! Et quand on le met dessus, en fait, sans la vis, ça ne bouge pas, en fait. Il n'y a littéralement pas de jeu. Putain, ça a de la gueule. Elle va me remonter. Vous pouvez retrouver toute cette partie-là où il montre mon point rouge sur sa chaîne YouTube. Il y a beaucoup de monde qui m'a dit d'acheter un point rouge fermé, puisque apparemment, na na na, quand il pleut, tu ne vois plus ton point rouge quand c'est ouvert. Mais moi, je n'ai pas l'utilité d'avoir un point rouge fermé, et la plupart de mes séances de tir se font dans un temps fermé, que ce soit le Swiss Gun Center ou le cercle de tir de Wissons. Donc, tirer sous la pluie, ça ne m'arrive jamais. Bah si. Première séance de tir avec mon RMR, c'est sous la flotte. Le karma, quoi. Mais ce n'est pas très grave, puisque sur mon Glock, j'ai mis ça. Ce sont des organes de visée haut de chez Ameriglo. De un, ça me permet de tirer correctement, même si je ne vois plus mon point rouge ou alors s'il est cassé. Et de deux, si je mets un silencieux sur mon arme, je pourrais encore tirer correctement. Les miens, ils sont full black, pour éviter d'avoir mon oeil qui est attiré par le guidon lorsque mon point rouge est allumé. Pour la lampe, je ne suis pas allé chercher très loin, puisque j'ai appelé l'équipe de Tagmat en leur disant qu'il me fallait une lampe de malade pour mon arme. Ce à quoi ils ont répondu, t'inquiète, on gère. Et hop, deux jours plus tard, petite mode light sur mon PA. Ici, c'est la mode light PL350, avec une tête OKW. En gros, le faisceau n'est pas large, mais hyper concentré. Avantages, inconvénients, moi, perso, je l'adore. C'est un putain de soleil, ce truc. Ah, et un truc sympa, je peux changer la pile par l'avant avec cette lampe, du coup, pas besoin de tout démonter. Et quand il ne reste plus beaucoup de piles, elle se met à clignoter comme ça. Quel timing ! Dernier accessoire sur mon arme, le Magway. Ici, j'ai pris celui de Kimira Stratégie. C'est tout con, mais cette pièce en aluminium, elle te permet une meilleure prise en main, et donc une meilleure gestion de ton recul. Mais ça permet aussi d'évaser ton putain de chargeur pour une meilleure insertion des magasins. À la base, on voulait un plus fin, mais au final, je trouve que celui-ci rend vraiment super bien sur mon arme. Bon, et ben voilà, on a fait le tour de mon Glock 45. J'ai encore un ou deux trucs à changer, mais ça viendra avec le temps, et puis là, je trouve qu'il est quand même vraiment pas mal. Vous pouvez retrouver évidemment tous les liens dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la création de cet outil. N'hésite pas à soutenir la chaîne avec un petit j'aime. J'essaie de sortir une vidéo par semaine, donc si tu peux prendre un petit peu de ton temps pour cliquer sur j'aime et cliquer sur t'abonner, en réalité, ça ne te coûte absolument rien, et moi, j'ai plus de chance que l'algorithme YouTube me mette plus en avant. Bref, moi, je vais au stand tirer quelques cartouches. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clem. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501